121, c'est le nombre de médailles d'or obtenues par Madagascar lors de la 11e édition des Jeux des îles. Avec cette centaine de breloques en or, la Rondille se place devant Maurice et ses 91 médailles d'or au classement général des médailles. La domination des Madagascar a été répertoriée notamment en altérophilie, en basketball 3x3 et 5x5, au karaté, au taekwondo, au kickboxing et à la lutte, à la pétanque, 7 or, au rugby à 7 et au football. Par contre, dans certaines disciplines comme l'athlétisme, le judo ou encore le tennis et le tennis de table, tout reste à conquérir. En athlétisme, donc aussi en indien, c'est l'île Maurice qui domine clairement la discipline et le directeur technique national de la Fédération Malgache d'Athlétisme le reconnaît. Dans les épreuves de concours, les lancers et les sauts, les athlètes spécialistes sont en voie de disparition. Il faudrait un programme de longue durée pour que Madagascar puisse concurrencer Maurice, qui se trouve loin devant. Cette suprématie mauricienne est aussi constatée dans les épreuves de course. En sprint, seules Sidonifié Danansou et Claudine Noumezanahar peuvent concurrencer les mauriciennes. Leur avantage est justifié par le fait qu'elles suivent des stages à l'étranger. Cette réussite mauricienne, elle est certainement due à un engagement des autorités auprès de la jeunesse. C'est cette expérience à l'étranger qui manque aux sportifs malgaches. Écoutez, Maurice a été toujours tout le temps fort en sprint. C'est là toujours tout le temps. C'est peut-être l'étermination, le travail. Les filles acquittent beaucoup d'expérience, surtout à l'étranger. Et après, nous, les compétences, on bouquine un peu, on essaie de prendre ce qui est bon et qu'on essaie de mettre en place. Seuls ceux qui ont la possibilité et les moyens de se déplacer à l'étranger pour participer à des tournois acquièrent de l'expérience et brillent à l'international. En 2022, deux équipes nationales malgaches de basketball ont participé au Mondio. Ce parcours, il résulte de la participation des joueurs à des tournois et à des stages à l'étranger. Si la judokate Lorara Swanev est numéro 1 mondial dans la catégorie des juniors et est classée dans le top 50 mondial des seniors, ce n'est pas le fruit du hasard. Ses performances, elle les doit à son talon, certes, mais surtout à ses participations à des compétitions continentales et internationales. Aux chutesurs, il y a assez de gravітations, et il y a aussi un potentiel, un potentiel en technique et son condition physique. Je suis vraiment très comparé à ce qu'il est de Madagascar et je suis vraiment très de la chance de l'étranger. Nous avons un plan d'être un plan d'être sur une « Laft after Cuckoo » qui a des parcours de l'Ora dans la catégorie des milliers de l'État. Je suis allé à l'étoile, je vous ai appris dans les jambes. Je suis allé à l'étoile, je suis allé à l'étoile. J'ai parmi les élèves dans les internationales. J'ai appris à l'étoile, je suis allé à l'étoile. J'ai même un exemple à l'étoile, mais je n'ai pas cru que j'ai pu faire. l'équipe est complète pour l'Assemblée du championnat d'Afrique à l'Assemblée du championnat d'Afrique. Il y a des grands prix, des grands salams internationaux. Il y a des grands prix à l'Assemblée du championnat d'Angola. Il y a des trois meilleures nations, quatre meilleures nations d'Afrique. Si Madagascar veut rester en tête du classement pour les prochaines éditions des Jeux des îles, il faut travailler dès maintenant, selon Ejan Bilson. Des infrastructures sont disponibles pour les compétitions nationales. Il faut que les meilleurs athlètes malgaches participent à des compétitions internationales pour relever le niveau de sport malgache en général.